Comment est composé le CCLP une fois déliminé ? Dès que les candidats ont été élus, qu'il y ait procédure électorale ou pas, les candidats sont à ce moment-là élus au niveau du CCLP. Ils se réunissent entre eux et doivent définir au minimum un président, un secrétaire et un trésorier. C'est le minimum au niveau des postes clés du CCLP. Ensuite, il peut y avoir un vice-président, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint. Cela dépend du nombre, bien sûr, de membres qui composent le CCLP. Y a-t-il des règles à respecter une fois membre du CCLP ? Tout à fait. Pendant la durée du mandat, les mêmes règles qui étaient en vigueur pour être candidats sont toujours à respecter. Donc, il faut toujours pouvoir jouir de ces droits civiques politiques. Il ne faut pas non plus se mettre en conflit vis-à-vis de la société, que ce soit de façon judiciaire ou au niveau des loyers. Un impayé de loyers qui ne ferait pas l'objet d'un étalement ou qui ferait une procédure en contentieux impliquerait effectivement de la perte du candidat CCLP. Il faut savoir aussi qu'en cas d'absence non expliquée auprès du président du comité, que ce soit aux réunions organisées par la société ou aux assemblées organisées par le comité, trois absences non motivées permettent l'exclusion du membre du comité concerné. Il peut aussi y avoir un vote d'exclusion pour des griefs qui auraient pu exister au niveau du comité. Et donc là, le comité peut voter une exclusion, mais cette exclusion doit être votée à l'unanimité. Comment avoir accès au patrimoine de la société et de ses locataires sans être intrusif dans leur vie privée ? En ce qui concerne le roman-païs, nous avons l'habitude, au renouvellement du conseil d'administration, de procéder à une visite globale de notre patrimoine pour permettre de découvrir l'entièreté des logements qui concernent notre territoire, qui couvre cette commune. Et donc c'est déjà une première approche pour les membres des CCLP. Ensuite, il y a parfois des locataires qui contactent un membre du CCLP pour un problème à découvrir. Et donc là, les membres ont l'opportunité d'aller visiter un logement avec l'accord du locataire. Comment ça se passe pour les nouveaux locataires ? Alors l'accueil des nouveaux locataires est prévu également par la législation. En ce qui concerne les fonctionnements, ils peuvent être différents. Des sessions générales d'accueil, bien sûr, selon la grandeur des sociétés. Pour une société telle que le roman-païs, avec plus de 3000 logements, nous avons pour coutume d'inviter une fois par trimestre, en même temps que la réunion du CCLP, les nouveaux locataires, séances pendant lesquelles nous les informons de la vie de la société, du fonctionnement de la société et aussi d'expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls et donc qu'il y a des règles et des obligations à respecter et que nous sommes à leur disposition, tout comme le CCLP qui est également présent lors de ces séances d'information et qui peut aussi à ce moment-là se présenter. Les SLSP mettent-elles à disposition des CCLP des moyens pour informer les locataires des décisions prises lors des rencontres ? En matière d'information, effectivement, il y a déjà plusieurs choses qui peuvent être faites. Nous avons une brochure qui est distribuée de façon trimestrielle ou quadrimestrielle selon l'importance des informations à communiquer aux locataires et dans ce cadre, notre brochure qui comporte généralement quatre pages, la dernière page de cette brochure est réservée à toutes les informations que le CCLP veut communiquer aux locataires. Et donc, de cette façon, une information est diffusée de façon identique aux 3000 locataires de notre société. En matière de publication et d'information, peut-être ajouter aussi que certains immeubles collectifs disposent de valves dans lesquels le CCLP peut mettre des informations à la disposition des locataires. Est-il prévu dans la législation Wallonne de mettre à disposition un local pour des réunions-débats entre membres du CCLP ? Tout à fait. Donc, la législation le prévoit, ainsi que la gratuité de la mise à disposition, les éventuelles charges, gaz, électricité, consommation d'eau dans le local, tout ça est pris en charge par la société. Et donc, la société met à disposition un local pour les assemblées également et pour toutes les réunions que fait le CCLP.